Le terrain de vie ! Qu'est-ce que s'est passé ? Euh... Personne n'a voulu le faire. On a décidé de mettre en place un conseil municipal enfant pour prendre en compte les avis de l'ensemble de la population, dont les plus jeunes. Le conseil municipal enfant, c'est des enfants qui font des aménagements dans la commune et des choses pour l'école, des choses pour toute la commune. Pour que les jeunes aussi puissent donner leur avis et que ce ne soit pas que les adultes qui donnent leur avis. Pour améliorer la vie du village. Faire en sorte que des enfants, là encore, élaborent un projet qui vienne d'eux-mêmes, qui fasse consensus entre eux, sur une tranche d'âge qui était, je ne sais pas, CM2, CM1, CM2, 6e, 5e. La création du conseil municipal enfant également, qui apporte un éclairage un petit peu différent sur les problématiques des adultes et qui permettent un peu de faire avancer la commune en prenant les avis de tout le monde. Beaucoup d'idées. Elles sont en partie réalisables, en partie réalisées, parce qu'il y a quelquefois, il faut des moyens. Quand on fait des projets, ce n'est pas que pour nous, pour tout le monde, pour les enfants en particulier, mais aussi pour les adultes. Les adultes, ils voient, par exemple, pour le terrain multisport, les adultes, ils n'avaient peut-être pas l'idée d'en mettre un, alors que les enfants, ils ont pensé à ça. L'émergence d'un projet qui était une aire de jeu, notamment, il n'y avait pas que ça, mais une aire de jeu pour les enfants, ce qui n'existait pas à Bellecombe et qui va aboutir, a priori, assez rapidement. J'ai trouvé ça intéressant de faire naître ce projet, de recueillir des avis, la démarche aussi où chacun peut faire ses propositions, puis au final, on se confronte à la réalité qui n'est pas toujours celle qu'ils voudraient, mais quand même, il y a des choses qui ont émergé qui étaient de leur ressort au départ. Donc ça, c'est intéressant, je trouve. Mon projet préféré, c'était le terrain multisport. Parce qu'il y a plein de choses à faire dessus. Il y a un panier de basket en dehors et on peut faire deux choses en même temps dessus. Par exemple, ce qui se passe à l'école, des problèmes qu'il y a à l'école, par exemple, qu'il fait trop chaud dans la cour, tout ça pour mettre, par exemple, un arbre dans la cour de l'école. Tout ça. Moi, j'ai proposé de mettre un arbre, mais après, il y en a d'autres qui ont proposé autre chose. On a voulu planter des arbres pour pouvoir avoir des fruits. C'est l'école qui a choisi ce qu'on allait planter. On a planté beaucoup de pommiers et ensuite, on a fait des totems avec tous les noms de ceux du conseil municipal enfant et de ceux de l'école. Déjà pour faire de l'ombre, aussi pour avoir des fruits. Comme projet qui se sont réalisés, on avait comme projet de faire une journée nettoyage où on nettoyait les sentiers et tout, les déchets. On a aussi travaillé sur la sécurité routière. Donc, il y a eu plus de passages piétons qui ont été tracés. Il y a eu des gilets jaunes qui ont été distribués aux enfants de l'école. On est allés à l'Assemblée nationale à Paris pour nous féliciter un peu de nous être inscrits et pour voir à quoi ressembler. Parce que nous, c'est un peu comme une petite assemblée. Et du coup, c'était pour voir la vraie, comment c'était. On a visité, donc on a appris comment c'était comment était fait le bâtiment et tout, toutes les salles. Voilà. Aussi, on a organisé un concours de dessin pour... On a refait les panneaux des droits de l'homme parce qu'ils étaient abîmés. Et du coup, on a fait un concours de dessin et tous les enfants avaient le droit de participer. Et du coup, le conseil municipal enfant, il a réécrit le texte derrière les panneaux. C'est bien d'avoir parfois l'avis des enfants. Alors, du coup, moi, je pense que c'est bien qu'il y ait un conseil municipal enfant. Moi, j'aime bien quand chacun a son avis parce qu'on n'a pas forcément le même avis que les adultes. Dans le conseil municipal, ce qui me plaît, c'est d'améliorer le village, de faire des jeux dans la cour ou de mettre des espaces verts. S'il n'y avait pas de conseil municipal des jeunes, ça m'embêterait parce qu'il n'y aurait rien qui... Enfin, pas grand-chose qui changerait au niveau des enfants. On rentre dans le conseil municipal enfant en fonction de nos projets. On écrit sur une fiche ce qu'on pourrait faire. Et après, on va voter lesquels sont les meilleurs. Et c'est comme ça qu'on se fait élue. On se réunit à peu près une fois par mois. C'est le samedi après-midi de 16h à 17h30. Normalement, on est 12. Il y a eu deux élections. Et nous, on est la deuxième génération du conseil municipal enfant. La première élection, c'était en 2014 et la deuxième en 2017. Le conseil, je crois, c'est de CM1 à 4ème. Donc, c'est à tous les âges pour que chaque âge, je ne ressens pas forcément les mêmes envies dans la commune. Du coup, voilà. On n'a rien lâché sur l'équipe, la façon de faire, malgré toutes les remarques et critiques qu'on a eues là-dessus. Moi, je donnerais un conseil simple aux personnes qui voudraient se lancer dans la mise en place d'outils de concertation avec les habitants, de ne pas se mettre de barrières, de freins, d'avoir confiance dans l'intelligence collective des habitants et des élus et que ce travail est possible ensemble. Ce n'est pas toujours évident, mais il faut que chacun s'habitue, se réapproprie ce dialogue et au final, ça fonctionne assez simplement, sans frein particulier. En tant que nouvel élu, la réflexion que nous avons eue, toute l'équipe, c'était de mettre en place un système de coopération, de participation, le maximum des habitants. Donc d'abord, les élus du conseil municipal. Ensuite, comment associer les habitants aux décisions à prendre ou que les décisions ou les suggestions viennent des habitants ? Et dans les différentes idées qui l'est ressortie de notre séminaire, il y avait aussi la mise en place d'un conseil municipal enfant qui était un sujet très important sur lequel l'équipe et en particulier les maires n'a rien lâché par rapport à toutes les questions qui se sont posées. Moi, j'avais proposé de faire des concours et on a décidé de faire un concours de brouettes. Donc, il n'est pas encore mis en place vraiment bien, mais c'est pour décorer une brouette, celui qui aura la meilleure brouette décorée. On a aussi comme projet de faire une rencontre entre anciens et jeunes pour que les anciens racontent aux jeunes comment ça se passait avant, quand ils étaient jeunes, pour que les jeunes racontent ce qui se passe en ce moment. Ailleurs que dans Belcom, tout ça. Nous avons estimé que c'était pour nous le moyen et le mode essentiel de semer la petite graine de la participation, de l'intérêt à la collectivité, de l'intérêt au collectif pour les générations futures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501